De quel côté êtes-vous ? Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous plongeons dans les égouts afin de voir d'un peu plus près le grip-sou d'hier et d'aujourd'hui. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. A travers différentes catégories, nous allons comparer le clown original de Tim Curry et le personnage mis à jour par Bill Skarsgård. Première manche, l'apparence. Dans la mini-série de 1990, Grip-sou prend les traits d'un clown traditionnel. Pour la plupart des gens, c'était suffisamment effrayant. En Grip-sou, l'acteur Tim Curry est très maquillé, mais du point de vue du club des ratés, il n'est pas très menaçant. Lorsqu'il se met en colère, ses dents pourries et acérées exacerbent son apparence, mais la version de 1990 fait quand même clown de fête d'anniversaire. En plus, la mini-série se passe en 1960, une époque plus innocente. Avec l'ercule, si certains spectateurs frissonnaient devant ce clown flippant, d'autres se moquaient de ses cheveux rouges et de son air de bouffon. Au contraire, la version de Bill Skarsgård est purement menaçante. Ce grip soutient plus du style victorien gothique que de l'americana classique, ce qui lui donne un aspect étrangement ancien, au lieu d'un style de clown banal. Le maquillage a lui aussi plus de détails que celui de 1990, comme les deux traits qui relisent sa bouchée de ses yeux. Le grip soutien de 2017 est également plus fin, ajoutant au look de tueur. Et puis sa coiffure est plus réaliste, même si elle reste douteuse question style. Bill Skarsgård est pennywise. Il nous a fait tout de suite. Certes, le grip soutien de 1990 peut être effrayant sous son apparence rigolote, mais un seul coup d'œil au personnage de Skarsgård suffit à nous glacer le sang. Il incarne le genre de clown qu'on ne préfère pas rencontrer. Vainqueur, Skarsgård. Deuxième manche, les personnalités. En 1990, c'est la personnalité engageante de Grip sout qu'il rend si dangereux. En public, il agit selon son apparence, comme un clown banal. Il est tellement charmeur qu'il attire le pauvre Georgie dans l'égout fluviale, et vous connaissez la suite. Le grip soutien de Tim Curry a souvent l'air de l'archétype du clown triste. Il est maléfique bien sûr, mais son charme et sa personnalité masquent ses intentions cruelles. Pour les spectateurs de 1990, Grip soutien représente l'inconnu dangereux qui parvient à passer inaperçu dans le voisinage. Pour les spectateurs modernes, en revanche, des petites modifications s'imposaient, et la menace devait être plus manifeste. Le grip soutien de 2017 n'est clairement pas à sa place. Il s'agit d'un méchant sans équivoque. Si la version de Curry tient plus du rebut de la société, le clown de Skarsgård est un cauchemar ambulant. Question personnalité, ce grip soutien est l'ami que vos parents redoutent. Son sourire et son discours sont vicieux et empreint de danger. Ça se voit que le grip soutien de Skarsgård veut du mal aux enfants et son langage corporel est encore plus parlant que ses mots. Le clown de Curry utilise sa personnalité à son avantage, mais le personnage de Skarsgård est moins conscient de lui-même. Ou alors, il s'en fout. Pour un clown tueur, la personnalité est importante et la version de Tim Curry peut vous faire la conversation, même si elle est courte. Vainqueur, Curry Troisième manche, être un clown Par définition, un clown est un artiste comique et la version de Curry fait l'affaire. Il donne l'impression d'être un vrai professionnel à un clown qui comprend comment provoquer les gens et les faire rire. Il marche et parle comme un clown, donc il doit en être un, non ? Au premier regard, rien n'est particulièrement repoussant dans cette version, sauf bien entendu si on a la phobie des artistes comiques. Ce gripsoula est enjoué et il connaît son rôle. Il comprend comment montrer ses émotions à tout le monde. Contrairement à son homologue du 20ème siècle qui ne se vend pas totalement comme un clown. Il comprend le concept, mais il a plus l'air de quelqu'un qui tente de vous foutre les jetons que de vous faire marrer. La version de Skarsgård n'est pas super drôle en dehors de son sourire maléfique et de sa danse d'un autre temps. C'est un méchant, pas un comique et il a vraiment la tête du coupable. Il sait qu'il n'est pas vraiment un clown, tout le monde le sait. Le gripsou de 2017 prit en l'être, sans l'être vraiment. Le clown de Skarsgård veut juste vous glacer le sang avec son attitude de pseudo-clown tandis que Curry nous fait flipper avec un sourire, ce qui en fait un meilleur artiste ambulant. Vainqueur, Curry. Quatrième manche, l'interprétation. En 1990, Tim Curry nous livre une interprétation impeccable et théâtrale. En mettant les nerfs des spectateurs à rude épreuve, il a créé l'un des méchants du cinéma les plus mémorables. En surface, il fait office de figure sympathique parce qu'il ressemble à un clown. Sous tout ce maquillage et cette bravate comique, on décèle une pointe d'humanité, même s'il reste un énorme psychopathe. Contrairement à des méchants cultes tels que Jason Voorhees, Michael Myers et Freddy Krueger, le gripsou de 1990 n'est pas immédiatement menaçant grâce à l'humanité de Tim Curry. Au contraire, le gripsou de Skarsgård est un cousin du Joker Deathlager dans The Dark Knight. S'il en rend hommage à l'interprétation de Curry, Skarsgård ajoute quelques petites touches et de l'excentricité pour terrifier le public moderne. Ça passe par des toutes petites choses, le sourire, la façon dont il penche la tête ou l'attitude enfantine. Le gripsou de Skarsgård correspond parfaitement à l'horreur contemporaine avec un personnage surréaliste que l'on voit tout de même comme une menace tangible. En d'autres termes, Skarsgård améliore la version de Curry en retirant son côté pitre et en traquant les enfants de façon plus démoniaque. Aussi brillant et novateur que soit le jeu d'acteur de Curry, le gripsou de Skarsgård est plus efficace et nous terrifie. Il s'insinuera dans votre inconscient et ne partira jamais. Vainqueur, Skarsgård. La série de 192 minutes en deux parties est sortie à l'origine sur ABC en 1990 et a été conçue pour donner dans le jumpscare. Cela dit, elle contient des moments authentiquement effrayants. Elle se focalise plus sur un scénario qui construit ses personnages et sa société. Du coup, le clown de Curry a des scènes plus calmes où il agit comme un simple artiste et les spectateurs se sont habitués à ce type de comportement qui, avec les effets vieillots, ne sont pas si effrayants. Dans l'adaptation de 2017 réalisée par Andy Muschietti, le gripsou de Skarsgård est moins présent à l'écran que l'original mais son temps est mieux utilisé pour terrifier le public. Il nous fait peur grâce aux circonstances qu'il s'agisse de la scène de l'égout de son apparition soudaine derrière l'un des enfants. Avec le gripsou de 2017, l'effroi vient du rythme et de l'insinuation. Ce genre d'horreur est plus basé sur la psychologie et donc plus discrète. Les spectateurs ont droit à l'histoire des enfants et gripsou reste une énigme. Du coup, lorsque le personnage de Skarsgård apparaît, il n'est pas là pour blaguer, mais pour déchaîner les enfers. Sa présence et l'inconnu font flipper les spectateurs. Pour être juste, le gripsou de Curry nous a fait peur pendant longtemps. Mais avec l'évolution de l'horreur, l'interprétation de méchants comme celle de Skarsgård sont devenus plus cérébrales qu'excessives. Ce point revient au clown de 2017. Vainqueur, Skarsgård. Il semble donc que le gripsou de Bill Skarsgård en 2017 soit plus flippant et efficace que le personnage de 1990 interprété par Tim Curry. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Est-ce qu'on a choisi le bon gripsou ? Jetez un coup d'œil à ces autres superbes vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501